Bon, il y aura trois choses essentiellement à surveiller cet automne. D'abord, chronologiquement, mettons, la partielle dans Jean-Talon, le 2 octobre prochain, la démission de la députée caquiste Joël Boutin était vraiment une surprise et une très mauvaise nouvelle pour le gouvernement Legault. Aussi bien, vu que le résultat est très incertain, tenir la partielle le plus vite possible. Mais il reste que même si la CAQ réussit à l'emporter, ça va être serré. Si la CAQ perd, ça ne sera pas une catastrophe, mais ça va être un très mauvais signal, pas juste pour Québec où là il y a l'histoire du troisième lien, etc., mais pour l'ensemble du Québec. Ça voudra dire que l'usure après cinq ans, puis on entre dans la sixième année du gouvernement Legault, commence à se faire sentir et elle va se faire sentir partout. Et quand l'usure commence, le message des oppositions passe beaucoup mieux. Alors, le méfait de l'inflation, le coût d'hypothèque, l'alimentation, etc., les gens commencent à être beaucoup plus attentifs au message d'opposition qu'ils ont beaucoup prêché dans le désert au cours des dernières années. Alors ça, ça va être vraiment à surveiller. Deuxième gros dossier, les négociations dans le secteur public. Là, on voit cette semaine, les centrales syndicales commencent à ramasser des mandats de grève. On n'est pas encore là. Est-ce que vraiment les services publics vont être perturbés de façon sérieuse? On verra. Mais c'est une négociation qui est un peu différente des autres, dans la mesure où généralement, quand ça se passe mal, en bout de ligne, le gouvernement peut toujours passer une voie spéciale. Les gens sont forcés de rentrer au travail. Mais cette fois-ci, il y a deux énormes éléphants, disons, dans les négociations. C'est les réformes de la santé et de l'éducation. Si les employés du secteur public rentrent la queue entre les jambes, qu'ils sont en maudit, ils n'adhèreront pas à la réforme. Et à ce moment-là, ça va être extrêmement difficile d'engager ou de ramener des gens, que ce soit dans les hôpitaux, les écoles, les garderies, etc. Alors, c'est une négociation qui va être vraiment très délicate. Le troisième événement, dossier, je pense qu'il faut suivre, c'est la mise à jour économique que le ministre des Finances va présenter quelque part au mois de novembre. C'est là que, même si M. Girard a dit qu'il n'y aura pas de distribution de chèques à tout le monde, comme on l'a fait l'an dernier, il va inévitablement y avoir des mesures pour contrer les méfaits de l'inflation. Quelle forme ça va prendre, on le verra à ce moment-là. Je pense que M. Girard va, par exemple, annoncer des mesures pour faciliter l'accès au logement. Là, il y a un projet de loi qui est déposé, mais qui satisfait à peu près personne sauf les propriétaires. Alors, il y aura certainement des mesures dans la mise à jour. Maintenant, parallèlement à tout ça, il y a quand même une vie. Il n'y a pas juste le gouvernement, il y a les partis qui ont leur vie. Et on va assister en particulier à deux courses cet automne. D'abord au Parti libéral. Les règles de la course à la succession de Dominique Anglade devraient être connues quelque part à la mi-octobre. Encore faudra-t-il qu'il y ait des candidats. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui s'est vraiment déclaré officiellement. Bon, cette semaine, on voit que Mme Risky se dit tiraillée. Mais je ne suis pas certain, moi, du tout qu'en bout de ligne, sa réflexion va aboutir à une candidature. Elle va avoir un deuxième enfant. Bien honnêtement, les prochaines années de là ou du futur chef du Parti libéral vont être difficiles, disons, à concilier avec la vie familiale. On la suit moins, mais il y a quand même une course à Québec solidaire pour le poste de deuxième porte-parole, qui doit être un porte-parole féminin. Il y a trois députés qui sont sur les rangs. Il y en a une, Christine Labrie, qui est députée de Sherbrooke, que je qualifierais peut-être la candidate de l'establishment, qui a de très bonnes chances et qui est peut-être la favorite. Il y a Ruba-Ghazal, qui est députée de Mercier, qui, elle, est peut-être la candidate de la base militante du berceau montréalais de QS. Et il y a Émilie Thérien-Lessard, qui est l'ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui est la porte-parole toute désignée des régions, là où QS a vraiment du pain sur la planche. Évidemment, à la CAQ, il n'y aura pas de course. M. Legault ne donne aucun signe de vouloir s'en aller. Mais moi, je vais surveiller quand même la performance de ceux compressants depuis plusieurs années comme les principaux aspirants et qui ont toutes et tous connu une session printanière extrêmement difficile. Geneviève Guilbeault, ça a été très difficile, la ministre des Transports. Bernard Drinville, je ne veux pas trop insister sur ses malheurs, parce qu'ils sont tellement nombreux qu'on n'en finira plus. Jolin Barrette, Simon Jolin Barrette a aussi eu sa part de difficulté avec l'amination d'un juge qui est un de ses amis, etc. Il a été blanchi, mais ça a fait pas mal de vagues. Et, surveillons, parce qu'il y en a une quatrième que je pense qu'on doit surveiller, c'est la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui, elle, a le gros mandat de réussir la négociation dans le secteur public. Si elle réussit à boucler ça à la satisfaction de tout le monde, disons que ça va être une candidate intéressante pour la suite des choses quand elle arrivera. ... 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